Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sribarana. En de cette vidéo, c'est surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, escrément, activez la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un témoignage puissant, et c'est le témoignage puissant 98. Ce que nous allons découvrir ici va nous plonger dans une atmosphère apocalyptique. Franchement, vous serez surpris d'entendre ce que vous voulez l'entendre, mais là, c'est la suite de ce que nous avons travaillé récemment. Vous pouvez bien regarder les vidéos précédentes pour savoir ce qui s'est passé. Ici, nous allons assister au jugement de cette trompette du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ange va se positionner là et sonner la trompette au temps de la fin, et la terre va commencer à subir la colère divine, la colère du Dieu Tout-Puissant lui-même. Regardez l'écran. Est-ce que ça c'est beau à voir? Ce que vous avez entendu ici, elle va bien plus au-delà de ce que nous voyons même en l'image ici. Écoutez, écoutez et découvrez ce qui va se passer. Professionnels, c'est parti. Écoutez ensemble, franceurs. Si vous êtes touché, laissez-moi et abonnez-vous. Pour les sonner l'un après l'autre. Le prophète Sofonie l'avait déjà prévu. Proroc Sofonie l'avait déjà prévu. C'est parti. Le loup, le silence céleste, fut interrompu par le son des trompettes retentissantes. Tяжелая tixina небес была prérvana звуком громогласных troupes. C'est en ce moment là que l'humanité et le monde va basculer. C'est en ce moment là que l'humanité et le monde va basculer. Au son des sept trompettes. Au son des sept troupes. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Les sept troupes. Les détails. Le premier troup. Quand le premier sou est ouvert au ciel, qu'est-ce qu'est-ce qu'il est venu? Le cheval blanc, ça symbolise quoi ? La tentation, la séduction. Et puis le deuxième saut. Le cheval blanc, ça symbolise quoi ? La paix a été enlevée de la terre. La violence partout, la guerre partout. Le troisième saut ouvert au ciel, qu'est-ce qui apparu ? Le cheval noir, ça symbolise quoi ? Et que ça symbolise ? La famine partout, la famine. Ici, il est en train de faire la description des quatre chevaux, des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Écoutez bien. Et le cinquième saut. Le cinquième saut. Le cheval verdâtre. Bledon conne. Ça symbolise quoi ? Et que ça symbolise quoi ? Les morts. Les morts. Smerde. Les virus. Les virus. Bon, c'est ça. Et tout ça, c'est en train d'être préparé. Et on voit ces choses déjà. Et le sixième saut. Le cinquième saut. Le cinquième, pardon. Cataience. Cataastrophes. Cataastrophes. Les tremblements de terre, les inondations, le vent, la glace, la chaleur. Et le septième sceau. Là, au ciel, il y a eu un silence de combien de minutes selon notre temps. 30 minutes. Ça veut dire que le monde va rentrer dans des problèmes plus difficiles. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le silence a été stoppé par quoi? Les sept trompetes. Et c'est ce que nous allons voir. Vous êtes de très bons étudiants. Vous êtes de très bons étudiants. Les sept trompetes. Le jugement des sept trompetes. Sous de sept trompetes. Entre l'enlèvement. Entre l'enlèvement et le retour de Jésus. Il y aura 20 jugement. Il y aura 21 jugement. Sur les nations. Et les 20 jugement, on a vu déjà sept. On va voir le septième, le sept, le quatorzième jugement. On va voir sept autres. On va voir les sept. On va voir les sept. 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 et formé, et formé. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Pendant qu'on parle, même aux États-Unis aujourd'hui, il y a un État qui a interdit qu'on proclame la Bible. Aujourd'hui même. On croit que les États-Unis sont un pays chrétien. Mais regardez déjà. Les choses, ils rendent mal en pays. Après l'ouverture des sept seaux, viendront immédiatement le jugement des sept trompettes. Et ce jugement livrera l'humanité et la création à la férule de Satan dont la période d'activité et la liberté d'action seront toutefois bien limitées. Parce que les nations sont devenues impies. Les nations rejetent aujourd'hui les hommes. Les nations sont en mesure de déclencher la démocratie. Sous l'aspect d'une séduction politique, qu'on appelle la démocratie. pour tromper les nations et chercher à s'imposer et tout cela est orchestré par Satan le Seigneur dit malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps et après les sept sauts nous entrons dans les temps les plus forts où Dieu va commencer à frapper plus durement donc la première trompette va sonner l'ange va sonner la première trompette et c'est le jugement des grêles et le feu et qu'est-ce qu'il va se faire ? de la grêle et du feu mêlé de sang et donc, ce qui se fait ? fut jeté sur la terre le théâtre de la terre fut brûlée le théâtre des arbres fut brûlée et tout herbe verte fut brûlée l'Apocalypse 8, verset 7 c'est ce que les grandes, comme je vous l'ai dit hier les grandes sociétés cinématographiques cinématographiques sont en train de préparer les cœurs les hommes à ces réalités là par des films qu'on appelle fictions la grêle le feu et le sang symbolisent la destruction et rappel deux plaies d'Egypte C'est les choses qui vont que Dieu va faire. Parce qu'il a fait dans le passé en Égypte sous la manifestation humaine de l'antichrist à travers Pharaon. Le monde va connaître ça à nouveau. Le monde va connaître tous ces terrés. Ce ne sera pas un seul pays comme l'Égypte, mais c'est le monde entier qui va connaître ça. Mais ce sera pas une autre pays comme l'Égypte, mais c'est le monde qui va connaître ça. Donc bien que ces trois fréaux soient en un sens de figure de la spirituelle, un pété, la richesse de tyrans, l'orgueil de grand de ce monde, ils s'accompagneront exactement comme le cas en Égypte. Et c'était au temps de Moïse. C'est le temps de l'événement de la mort. C'est sous la forme d'une catastrophe nucléaire, brûlant le tiers de la terre. C'est le temps de l'événement de la mort. C'est le temps de l'événement de la mort. Giobbe 38, 22 à 23. C'est le temps de l'événement de la mort. Il a pris dedans un peu pour détruire Sodome et Gomorra. Dieu a réservé un amade de grêle pour la fin des temps pour le jugement. La deuxième trompe, les montagnes qui sont embrasées. Vous allez voir les volcans qui sont actuellement silencieux vont être animés partout. Nous allons lire ce que la Bible dit en Apocalypse 8 et 9. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, les scientifiques voient qu'il y a une comète qui vient contre la Terre. Et même aujourd'hui, les scientifiques voient qu'il y a des comètes qui sont en feu. Les possibilités de détruire par les missiles, c'est vraiment impossible, car les débris peuvent détruire la Terre. Mais c'est difficile. Ils savent ça. Ils ont découvert ça. Ça vient contre la Terre. Et c'est ce qui a fait que la grande société cinématographique Hollywood a réalisé un film pour préparer les Américains pour eux, n'est-ce pas, à parler à tout ça. C'est ce qui va arriver, les gens proposent une interpretation littérale de cet événement, tandis que d'autres proposent une interpretation symbolique. Ça, c'est les théologiens, les astuces. Il faut discuter sur les choses, même si la réalité est là. Théologiens beaucoup discutent sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, Dieu accomplira les choses annoncées comme signe événementiel des derniers temps. Le jugement de la deuxième trompette atteindra non seulement les hommes, mais leur réalisation technique qui font l'objet de leur orgueil et de leur idolâtrie. Ésaïe 2, 12 à 17 et Sofonie 1, 2 à 3. Les réalisations technologiques. Tout ce qu'ils ont fait, Dieu va détruire cela. C'est ce qui fait l'orgueil de l'homme aujourd'hui pour se croire en Dieu, pour ne pas croire en Dieu. Dieu va juger les nations pour leur idolâtrie. Vous savez, l'idolatie vient de l'idée. C'est ce qui remplace Dieu dans l'idée de l'homme. Aujourd'hui, les réalisations technologiques, la science, ont remplacé Dieu dans l'esprit de l'homme, et c'est ça l'idolatie que Dieu va détruire. Aujourd'hui, les technologies et les sciences ont remplacé Dieu dans l'esprit de l'homme, et c'est ça l'idolatie que Dieu va détruire. Mais ça sera terrible. Après tout ce que nous venons d'entendre, mes frères et soeurs, jusqu'à ici déjà, le monde fait peur et ce qui va arriver, mes frères et soeurs, ça risque d'être étonnant. Ça risque de faire des choses pour moi. Ou sur les humains, sur les couilles, se lamenter. Mes frères et soeurs, nous donnons la vie au Seigneur de Christ et ayons la croix de Dieu. Et quand ces catastrophes произойдent, ce sera ужасnant. Regardez, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, hein ? Qu'est-ce qui se passe en Angleterre ? Посмотрите, 4 ou 5 лет назад, что произошло en Angleterre ? Au nord de l'Angleterre. Na sèvère Angleterre. Les volcans qui sont là-bas se sont réveillés. Vulcans, там пробудился vulcans. Et la fumée a couvert, la cendre a couvert l'Europe. Et tout les avions, tous les avions étaient paralesés à terre. Est-ce que vous avez suivi ça ? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Ils ne pouvaient rien faire ? La météo ne pouvaient rien faire. La météo. Je suis aux Etats-Unis. Dieu a envoyé la glace que l'Amérique n'a jamais eu. Trois ans passé, Dieu a envoyé la glace, la neige. Dieu a envoyé la glace, la glace. Tout New York a paralyzedé. New Jersey a paralyzedé. New Jersey a paralyzedé. Philadelphia a paralyzedé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Le grand Amérique ne peut rien faire. Et Dieu va agir à la fin des temps pour juger les nations et briser l'orgue des hommes. La troisième tempête. C'est l'étoile ardente. Nous allons lire dans l'Apocalypse 8, 10 et 11. Et tomba du ciel une grande étoile ardente. Comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Et beaucoup d'hommes mouraient par les eaux. Et beaucoup d'hommes mouraient par les eaux. Parce qu'elles étaient devenues amères. C'est seulement suffisant pour tuer une bonne partie de l'humanité. Là, on a l'impression que les choses sont en train de s'empirer. Le fait, c'est ce que ça aussi. C'est parce qu'ils se sont en train de s'empirer. De l'explosion d'une superbe bombe nucléaire dont les retombées radioactives pourraient empoisonner le tiers des sources et des fleuves. Cette catastrophe ressemble à Ternobyl en 1986. Est-ce un hasard que le mot Ternobyl puisse se traduire par Absinthe à la lumière des scènes écritures ? Et il n'y a pas de hasard. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. L'interprétation symbolique fait allusion aussi de comment Satan à travers l'antichrist va contraindre les hommes à l'adorer par le biais d'idéologie perverse et d'une religion de mensonge qui pollueront les sources de la vie, de la pensée. Ainsi, l'amertume, qui est l'absence, et la haine seront versées dans les cœurs des hommes dans le monde entier. 2 Thessaloniciens, 2, 9 à 12. C'est ce que nous venons de découvrir là, ce sont des catastrophes bizarre qui vont s'enchaîner, des choses qui vont s'enchaîner, élément après élément, et ces choses arriveront au temps de la fin. Ce n'est pas tout, une autre partie arrive, le jugement de cette trompette, la partie 2, soyez prêts, ça va être chaud. Merci. 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 Merci.